Assalamu alaikum, aujourd'hui je vais voir un composant important pour l'électricité industrielle qui est le rouleau thermique. Le rouleau thermique est un composant de protection pour les moteurs que nous utilisons dans les démarches du moteur. Nous avons choisi la protection thermique. Le rouleau thermique est généralement disponible dans cette forme avec l'E3P. L'E3P est un composant de protection pour les moteurs. Nous avons la sortie du moteur. Il y a plusieurs modèles. Nous avons, par exemple, l'ABB. Nous avons aussi des modèles de Schneider, Télé-mechanique et plusieurs modèles. C'est généralement dans cette forme. Je vous souhaite le savoir plus sur l'électricité. Je vous souhaite la définition du l'E3P. Je vous souhaite la constitution du l'E3P. Je vous souhaite la définition du l'E3P. Je vous souhaite la définition du l'E3P. Je vous souhaite la définition du l'E3P. Alors, c'est quoi un rouleau thermique ? Le rouleau thermique est un appareil qui protège le récepteur placé en aval contre les surcharges et les coupures de face. Pour cela, il surveille en permanence le courant dans le récepteur. Le rouleau thermique, c'est un composant de protection. Il a mis le moteur contre les surcharges thermiques ou contre les coupures de face. Le rouleau thermique est directe sur le circuit de puissance. Mais il se passe par le contact entre le contact NO et le contact NC. Il se passe par le circuit de commande. Il se passe par le contacteur. Il se passe par le contacteur. Il se passe par le récepteur. Il se passe par le moteur. Il se passe par le symbole du rouleau thermique. Le rouleau thermique est un moteur. Il se passe par le secteur de port faisible et diffusible de type A1. Il se passe par le contacteur. Il se passe par le contacteur. Suriger d' motour du contacteur. Il se passe par le fournit de protection travels immediately. Le contact EBITRE. Il se passe par le circuit de commande. On se passe par leבilOIM avec la liste des Il se tronde dans les variés de t stronienia터�數el. Il y Porsche automatiquement une Armstrong. Il risque d'autant accélérer à la pluie. Le icosional. On se passe par le Rouleau thermique. Il se passe par le freigage du Courening. qui a la fasse et le Parti Command qui a trouvé le Contact NC et NO qui a mis en contact avec le circuit command et le Contact ANN qui a mis en contact avec une signification d'outro en fonction de l'outro qui a mis en contact avec une direction d'outro Nous allons le Constitué et le Functionment de la RulieTermique La RulieTermique est donc de deux parties la partie 1 qui est partielle option la partie autre partie de command en statute, j'ai Northwest ce débris par contre le contacteur et le moteur à l'entrée est découpé et d'entrée qu'il Ooh ! donc la docion culture jusqu'à fonctionnalité la situation où la section et comme a vu sur le symbol le 1, le 3 estого cioè 5 2 et 4 et 6 pour la partie de command deux contacts le contact l'autre qui est 95 et 96 c'est un contact normal fermé le contact l'autre c'est un contact ouvert donc quand il y déclenche le relier thermique c'est un contact ouvert il y a aussi une place de réglage du courant et un bouton de reset et il y a un switch entre l'automatique et le manuel si on veut l'automatique si on veut l'automatique donc on va mettre dans le manuel et il y a un bouton test comme vous voyez c'est pour tester le relier thermique le relier thermique il y a 3 bilans il y a un contact de puissance il y a 3 bilans les bilans il y a une protection thermique donc le relier thermique utilise la propriété d'un bilan formé de 2 la masse de métaux ayant une coefficient de latation de furan il s'incurve lorsque la température augmente donc les bilans il y a une courbe pour l'augmentation de la température pour l'augmentation de la température il y a un système de bilans donc il y a une lame de coefficient de latation nulle avec une lame de coefficient de dilatation une levée avec une lame de métoyant de coefficient de latation de furan il y a un passage du courant à partir du conducteur donc après l'échauffement le bilans il va réagir sur le circuit de commande et il y a un contact c'est le choix dans le relier thermique il est basé sur deux critères le critère le dernier est le courant de réglage il y a une plage de réglage de courant la plage d'ailleurs il correspond aux plaques signalétiques de moteur donc le courant de réglage est également le courant nominal qui est maintenant le critère le dernier est le courbe de déclenchement donc il y a quatre classes de déclenchement qui sont 10 a 10 et 20 et 30 ils sont en train de déclenchement avec le relier thermique c'est le maximum c'est hyper-culture il y a une tableau et on va voir les quatre classes qui sont en train de déclenchement tous les classes sont en train de déclenchement par exemple 10 a 1.05 par exemple par exemple 10 a par exemple qui comptent 1.5 par exemple par exemple 2 minutes et qui comptent le plus qui est en train de déclenchement c'est le plus qui est en train de déclenchement par exemple le plus qui est en train de déclenchement par exemple par exemple 1.0 par exemple 비 par exemple pour par exemple la barre de la même a la爾ى par exemple par exemple par exemple par exemple la première les deux les quatre les six la première c'est ça donc Voilà, 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 c'est le circuit de puissance de l'apprentissage. Dans le test de la partie de la commande, il faut utiliser le bouton stop, ou le réel moment, ou le bouton test. Donc, il faut voir l'idée de contact, c'est le contact fermé, il faut qu'il soit fermé, c'est le continuité, et l'apprentissage à stop, voilà, il faut que le test, et la première fois, il faut que le contact fermé, il faut que le contact fermé, et il faut qu'il d'abord, il faut que le retourne au stop, il faut que le retourne le test, c'est-à-dire le bouton test, voilà, pour lui, pour que la réelome est bonita, il faut que le circuit de puissance toujours en continuité, il faut que le stock de la puissance, 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et pour les contacts les 590 et les 590 sont fermés au repos et les 590 sont fermés au repos et les 590 donc voilà le thermique on va s'attendre et on va s'attendre dans l'armoire électrique on va s'attendre dans les vidéos et on n'a pas de partage et au revoir et au revoir